Allez là, c'est parti, 1, entendons le VTEC, oh là là là, putain que c'est bon ça. Sous-titrage ST' 501 Salut les amis, bienvenue sur Essai Libre, Essai Libre c'est par tous les temps, par toutes les conditions de météo, on tourne, c'est un truc de malade, aujourd'hui c'est en train de fondre, je vous montre au sol là qu'il y a encore de la neige à moitié fondu, et je suis là, et Florian est venu me retrouver, le propriétaire de cette Honda CRX, bravo Florian d'être venu jusque là, j'ai fait ce que j'ai pu, heureusement que ça a un petit peu fondu, parce que sinon j'aurais pas pris le temps. Oui bien sûr, mais merci à toi d'être venu pour présenter. La voiture est censée ne pas sortir quand il pleut, etc. Là c'est déjà, c'est pour la passion, t'as fait une exception pour la passion. Exactement. Écoute, on va découvrir ce modèle mythique des années 90, qui devient de plus en plus mythique, j'ai l'impression. Bah oui, parce qu'il est de plus en plus rare. Il est de plus en plus rare, mais il y en a eu très peu à la base, en fait. Il n'y en a pas eu beaucoup en France, il y en a eu plus aux Etats-Unis. En France, je crois, moi j'ai entendu le chiffre de 1400 modèles. Ah bah t'es pas loin. Hein, c'est ça ? Je ne sais pas exactement. 1000 et quelques modèles. Non, 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 il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est très très rare comme modèle. Tout avec cette motorisation là. Et d'autant plus rare 1400, combien il en reste aujourd'hui en France, on ne sait pas. C'est l'horreur. Je ne dis pas qu'un passionné ne fait pas de tuning, mais un passionné a tendance quand même à garder sa voiture d'origine. Alors l'état d'origine, et là toi c'est ton cas. Bon alors tu vas tout nous expliquer. Je montre à nos amis quand même, je fais un petit tour comme ça rapide pour montrer la voiture. Il faudra photoshopper la salissure. Alors, ça ne va pas être facile dans le traitement vidéo. Alors, vous comprendrez, vous comprendrez les amis que la voiture n'est pas nickel chrome. Et pourtant, elle a été traitée chez Maniac Auto. Nos amis de chez Maniac Auto. Ah non, juste après la peinture. Voilà, t'as fait la peinture, t'as fait un traitement céramique. Maintenant, vous savez ce que c'est les amis le traitement céramique après mon petit reportage chez Maniac Auto. Exactement, très gentil d'ailleurs. Très professionnel. Ah bah chez Maniac, on l'a dit, moi j'adore y aller. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, on va y retourner. On va retourner voir ce qu'ils font comme boulot. Ils font un boulot extraordinaire. Et dans cette vidéo d'ailleurs, dans le descriptif de cette vidéo, vous verrez, il y aura un code promo Maniac Auto. Parce qu'on va travailler un peu en collaboration. Ah très bien. Et donc, en termes de partenariat, il y aura un pourcentage de promo, un pourcentage de réduction pour les abonnés, et c'est libre, chez Maniac Auto. Et pour ceux qui présentent leur véhicule, il y aura un pourcentage du commentaire, non ? Mais c'est le même. C'est le même. C'est bien tenté, Florian. Mais c'est le même code promo pour tous. On fait partie de la communauté. Je retourne en plus au mois de mars, il va la retraiter pour qu'elle ressemble encore plus belle. Ah, toi tu veux... La perfection, on essaie. La perfection, c'est bien. Eh bien, écoute, tu auras le code promo. Je ne sais pas si c'est chez le detailing, en tout cas, le code promo, il vaut pour le matériel chez Maniac Auto. Ok. Si tu commandes sur internet. Oui, un petit peu. Bon, voilà. On va prendre d'autres véhicules. Alors, ouais, voilà. On montre l'arrière, on démarre par l'arrière, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit là. Civic CRX. Ça porte à confusion un petit peu, mais quand on en parle, on parle plutôt de CRX. Parce que c'est dans la tête des gens, c'est plutôt CRX. Et souvent, les gens parlent de... Il y a le CRX aussi. Enfin, c'est un peu ambigüe, parce que CRX aussi, il y a ça, et puis aussi celle qui est un petit peu plus carrée des années 89, 90, qui était un peu avant. Les générations d'avant, la quatrième génération. Et c'est là, c'est la cinquième génération où ils ont commencé à arrondir un petit peu les courbures, les formes, etc. Tu sais l'année de sortie ? Celle-là, 95, c'est une phase 1. Alors, 95, phase 1, mais le premier modèle de CRX... 92 jusqu'à 98. D'accord, 92, 98. Et bien, dans ces années-là, Florian, on était dans un style de design complètement différent. C'est-à-dire, on était plus sur un biodiesign... Biodiesign, je vais arriver à le dire. Biodiesign un peu rond, tu vois. On voit les formes plus arrondies. C'est pas agressif, en fait. On a passé cette mode de l'agressivité. C'est un peu intemporel, quand même. Enfin, je trouve qu'elle passe bien les années. Ah bah, elle passe bien les années. Celle-là n'a pas énormément augmenté par rapport au CRX VTEC 8. Je regarde les cotes, elles sont un peu moindres pour celle-là. Pour le moment. Pour le moment. Regardons... C'est pas mon but, parce que moi, je ne compte pas la vente. Non, tu ne veux pas spéculer, mais... Mais, c'est toujours... Si un jour, je peux m'acheter une maison, on la revendant, peut-être que... Ah, bah là, tu feras le calcul, tu réfléchiras, tu réfléchiras. Non, 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 mais je m'y suis trop attaché. C'est pas le but, t'as fait des frais dessus. Tu vas nous expliquer, hein, ce que... Qu'est-ce que t'as réalisé, du coup, comme frais sur cette voiture-là. Je l'ai récupéré il y a 4 ans, elle était un petit peu toulon. Ouais. Donc, il y avait des suspensions, des jantes, etc. Donc, elle était rabaissée ? Elle était rabaissée. Elle était... Un petit peu optimisée. Décorée à l'intérieur avec... Avec du... Il y avait du néon. Du eBay, enfin, des trucs eBay, des pommeaux de vitesse, etc. Donc, je l'ai récupéré, et puis mon but, c'était de la remettre d'origine. Et de l'Honda Access. T'as retrouvé. Voilà. L'authenticité... Honda Access, c'est... Se marie bien avec le Honda Access. Tous les accessoires que Honda pouvait proposer à l'époque. D'accord. T'as réussi à tout retrouver ? Pas tout retrouver, mais il y a pas mal d'options dedans qui sont assez difficiles à retrouver. Ils sont vraiment impressionnants. Vraiment impressionnants. Très très cher. Très très cher. Tu sais, sur Essai Libre, on aime bien montrer les dessous. De toute façon, il est enneigé là, on vient. Alors, attends. On va... On va quand même... Ah ouais, c'est magnifique là. Je me vois dedans. Je suis assis normalement de vue de passer. Non mais... La ligne inox, j'arrive à me voir dedans. C'est un miroir, le truc. C'est pas mal. Je pensais pas qu'elle était encore propre à ce point-là. Ah si, si. Regarde. Franchement, vue de face, là, comme ça. Elle a pris un petit peu la rouille, mais bon, de toute façon... Mais c'est prévu dans le calendrier des réflexions. Pas facile à vous montrer. Voilà. Mais... Beau, beau calibre de tube. On est sur quel... C'est mon petit côté j'acquis. Mais non, mais... Ça doit bien sonner, hein. Ça doit bien résonner. C'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, mine de rien, j'ai pris quelques chevaux avec. Ça l'a libéré un peu. Ça l'a libéré ? Ouais. Libéré, délivré ? C'est ça. Regarde, Reine des Neiges. L'aileron était d'origine ? Tout à fait. Sur le modèle de VTI, il était d'origine. Il y a certains puristes sur les commentaires qui vont me dire « Oui, mais alors il y a certains modèles là-bas qui étaient pas dessus, etc. » Je connais pas tous les détails. Alors... J'en sais pas mal, mais je connais pas tout. Excusez. Oui, excusez-le, Florian. Et en même temps, en toute bienveillance, les amis, parce que j'avais vu les puristes Honda avec l'essai de la Honda S2000 avec Mike. C'était énorme. Elle était jolie, cette voiture. Mais il y a eu des commentaires de puristes qui ont dit « Ouais, non, c'est pas la Honda S2000 machin, c'est telle phase, c'est tel truc. » Ouais, avec le lien vers Wikipédia, oui. Ouah, c'était impressionnant. Donc oui, toute bienveillance, on est là pour présenter le modèle. Après ça, j'ai fait une peinture. J'ai fait une peinture et je l'ai traité chez Maniac Auto. T'as fait refaire toute la peinture, ça, c'est un grand budget. Il y avait de la rouille aussi. Elle était bouffée ? Ouais. J'ai eu de la chance, je ne suis pas bouffée sur les bas de caisse, enfin, sur les passages de roue, mais ici, là, derrière. Parce qu'en fait, ça forme une qualité comme ça à 90. Ils ont eu la bonne idée de ne pas faire une forme à 90 degrés. Ouais. Ils l'ont un petit peu inclinée pour que l'eau s'évacue, mais ça reste toujours à ce point-là. Il y a de la boue qui reste un peu ? De l'eau, etc., de l'humidité. Et puis du coup, ça pourrit les bas de caisse. Là, je les ai enlevées et ça recommence un petit peu, donc il va falloir traiter ça. Là, c'est sur les joints. Ça a tendance à s'agir de traiter. J'ai changé les joints, j'ai traité comme je pouvais, mais ça revient, donc il va falloir que je traite ça. C'est-à-dire que tu as de la rouille qui vient ? Derrière le joint, là, en fait. Quand on enlève le toit, il y a le joint qui vient supporter le toit. Et l'eau, forcément, ça filtre un peu partout. Et elle se met derrière, et puis, voilà, ça rouille. Oui, c'est des choses qui arrivent, malheureusement, sur les modèles. Alors, je ne sais pas, pourtant, normalement, c'était traité dans ces années-là. Mieux que dans les années 70, mais il y en a toujours, quand même. Donc, tu avais fait traiter ça, la peinture complète. Traitement céramique, ça, c'est bien, pour protéger. J'ai refait les étriers complètement. Étriers de frein, là ? Voilà. Parce qu'ils n'étaient pas comme ça d'origine, il y avait des trucs de... Mais non, mais parce qu'ils étaient rouillés, les joints commençaient à être fatigués. Regarde, à l'époque, on était chaussés, tu vois, en petite taille, il y avait du 15 pouces. Dans les années 90, encore. D'origine, c'est des jantes en 14. Ah oui, carrément. Parce que là, c'est des jantes en option. Ah, tu as déjà l'option, sinon c'était 14 ! 14. Je ne sais pas combien c'était, c'était 195, 55, indice V, 14. Ah oui. Et donc, avec des jantes polydiamantées à 5 crayons. Ouais, ouais. Alors, regardons l'avant. Parce que l'avant... Les phares sont neufs. Les phares sont neufs. T'en as trouvé ? Bah, chez Honda, j'ai payé très cher. T'as payé très cher ? 900 euros les deux, donc... Combien ? 900 euros les deux. Mon dieu, 900 euros ! J'aurais dû utiliser le bris de glace. Wow ! Bon, voilà, quoi. Ah ouais ? Mais alors, attends, 900 euros, c'est juste ce bloc-là ? Non, c'est juste la vitre. Non, non, c'est le bloc. Ouais, c'est ce bloc-là, là. Ouais, parce que ça, c'est une deuxième partie. C'est une deuxième partie. Et les versions japonaises, l'ensemble du phare et clignotant étaient d'un seul bloc. D'accord. D'ailleurs, je les avais quand j'ai acheté la voiture, mais moi, je voulais rester sur les versions européennes, donc j'ai racheté des phares. Fallait être motivé, hein, 900 euros les deux, hein, mais... Ouais, j'ai mis du carton depuis un petit bout de temps. Patates et de l'eau au menu. Et puis, ce qui était très joli, c'est ces petits feux ronds, là. Ça, ça fait un petit style. Il y a les phases 2 où il y avait... Et puis le préparateur avait un pare-choc où les longues portées, parce que c'est les longues portées, ici, étaient enlevées. Et ça... Ça faisait encore plus lisse, mais... Moi, j'aime bien ces petits phares ronds. Ouais, ils sont bien, ils sont sympas. Un peu comme l'Integra, mais alors, vite fait, hein, parce que l'Integra, c'est deux feux de chaque côté. Ouais. Bon, ça rappelle un petit peu, mais c'est tout, quoi, mais... L'Integra, voire un peu de l'alpine, tu sais, il y a les phares ronds, comme ça, bon... Ça ne touche que... Non, non, mais il y a un petit peu d'alpine là-dedans, je trouve, dans le dessin. Et puis après, c'est pas agressif, tu vois, c'est tout en rondeur, même... Même sur le capot, c'est très discret, la petite ligne, il ne faut pas faire trop, trop agressif. Dans ces années-là, les... Tu vois, milieu des années 90, la période GTI, elle était un peu terminée, hein. On n'avait plus trop envie de montrer que c'était du super sport... On le sent, d'ailleurs, dans la conduite. Ah ouais ? C'est pas... C'est pas comme une tipper, c'est pas... C'est ça. La conduite est aussi précise, etc. Même chez Honda, il l'avait compris, il s'était un peu calmé. Je sais pas, il y a toujours les tippers qui sont sortis après, parce que c'est des poils de la bête, mais... Ouais, ouais, bien sûr. Mais celle-là, elle se voulait un peu plus en rondeur, un peu plus en douceur. Moi, ce que je trouve génial dans cette voiture, parce que je suis très sensible au design, c'est ce dessin si caractéristique, elle ne ressemble à aucune autre voiture. Ouais, ouais. Et c'est ça, quand tu roules, tu roules différent, là. Exactement, ouais. Très différent, parce que quand on voit ce qui roule maintenant... Bah ouais, et là, on a un style Targa, on verra tout à l'heure, on fera l'essai d'enlever le toit, si tu veux bien, hein. Tant qu'il fait beau, là, il y a du soleil et de la neige. C'est d'ailleurs pour ça que les gens me demandent si le véhicule est de 2005 ou 2010, parce que pour eux, le système est très moderne. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant à voir. Une Targa. Ouais, c'est un peu ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est complètement ça, c'est un Targa, c'est pas un cabriolet en soi, c'est un Targa. C'est pas un cabriolet, quand la partie arrière est fixe, c'est un Targa. Il y a les MiG-5 dans une de tes vidéos qui a ce même principe. Exactement. Il y en a pas beaucoup qu'on se passe. Il y en a pas beaucoup, moi j'ai trouvé ça génial, moi j'adore. Moi, tu sais, Florian, enfin tu sais ou tu sais pas, mais tu sais que moi j'adore les cabriolets, je kiffe à mort, j'ai d'ailleurs une 306 cabriolets depuis peu de temps, donc voilà, j'adore ça. Donc on va rouler tout à l'heure, cheveux au vent, et peu importe les températures, on peut le faire par tous les temps. On est des Warriors. On est des Warriors. Avec un peu de chauffage, ça se passe bien. D'ailleurs, la vitre, c'est cette vitre-là qui est... Ah, celle-là, elle se baisse ? Voilà, donc ça permet d'avoir un petit filet d'air. Alors écoute, tu vas nous montrer quand même le cœur de la voiture, le moteur. Ah, tu vas nous montrer ça. Alors, la petite manette, voilà. Ah, les moteurs VTEC. Mais moi... Ah ouais, on voit. Alors, cache-culbuteur, dans une matière... C'est une peinture du renaillé, un petit peu, enfin comme s'il y avait du sable en fait. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça qui est toujours impressionnant. Donc, modèle de 95, qui a plus de 20 ans. Hein, 23 ans même. Il a été démonté et nettoyé quand même. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de filet. Parce que ça a tendance à fuir sur le joint de VTEC, là, ici. Ici, on voit des petites couleurs, généralement. Par là, mais là, c'est propre. Là, franchement, c'est propre. J'ai pas repeint la B moteur, la B moteur plutôt, mais... Ouais. Est-ce que j'ai pu ? T'as mis une barre, c'est allié d'origine. Ah, c'est la barre d'origine. Allié d'origine pour le renforcement de la caisse. Exactement. Ouais. Il est beau, ce VTEC. Ouais, j'ai une durée de son oeuvre. Enfin, j'ai repeint ça. Enfin, je... Oui, oui, oui. C'est bon, quoi. Tu fais les choses bien. Puriste, puriste. Exactement. J'essaie de retrouver les autocollants, ici, mais c'est assez difficile. Il y a des autocollants qui étaient là ? Exactement, bah, de... Comment dire ? Pour prévenir l'utilisateur des soucis avec le SRS, ou des choses comme ça. Ah, ouais ? C'est une sécurité, ouais. Ah, d'accord. Ah, oui, pour la sécu, ouais. Attention, on se protège. Ouais, ouais, d'accord. Alors, ce moteur VTEC, 1.6 litres, 16 soupapes. 160 chevaux, à l'heure. 160 chevaux. Ouais. Bah, c'est pas mal, quand même, pour un 1.6 litres, 16 soupapes. C'est pas mal, c'est pas mal. Qui monte à plus de 8000 tours, 8500, même. C'est ça, ouais. On stoppe dans la zone rouge. Ah, ça, c'est pas mal. C'est ça, l'avantage. Et puis, il y a un bruit, il y a un bruit sympa. Ah, oui, on l'entend. On l'entend. On peut enlever le résonateur. Et puis, en mettant un tube avec un gros cornet. Ouais. Mais on l'entend, on l'entend quand même assez bien. Et c'est pas l'effet turbo, c'est pas aussi violent qu'un effet turbo, mais on sent un petit changement. Ouais, parce que ça... On sent un petit changement et le bruit, c'est surtout le bruit. C'est un atmosphérique. Ouais, 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 il n'y a pas de turbo là-dessus. Surtout, Florian, est-ce qu'il y a un coffre ? Oui, oui. Où tu peux mettre un bagage ? Montre-nous ça. Il y a des bêtises dedans. Ah, c'est pas grave. C'est des pièces, d'ailleurs, que je dois... Tant qu'il n'y a pas de cadavre, moi, ça me va. Il y a des chargeurs. Peut-être d'animaux. Alors, ils souffrent comme ça, voilà. Oh, c'est génial ! Oh, mais c'est top ! Il y a des systèmes qui permettent d'ouvrir... Oh, non, c'est incroyable, cette ouverture, j'ai jamais vu ça. Regardez-midi. Là, il y a le chargeur CD que je dois installer. Ah, non, mais attends, mais c'est extraordinaire, ce système de vérins croisés. Alors là, je suis bluffé. C'est un bon gros système, avec deux piliers, etc., plein de capteurs. Et oui, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'ouvrir autrement. C'est le système qu'ils ont choisi. C'est le système qu'ils ont choisi. Mais c'est extraordinaire. Bon, et donc là, tu as atterri dans un coffre qui fait quand même... C'est bien, enfin, que... Une bonne confidence. Avec mon ami, on part en week-end et ça peut se faire. Ouais, 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 tu peux te passer derrière aussi, là, c'est tout. Tu as la place pour ta valise. Ici, il y a le toit, c'est le compartiment du toit. Ah, et pour pas, j'ai pas tant que les affaires gênes, il y a ce petit élastique, là. On le met, c'est la limite. Ici, c'est la limite, en gros. Mais alors, attends, ton toit, tu le mets où, là, du coup ? Eh bien, il rentre là, en fait. Il y a deux vérins qui montent le toit. Il y a deux bras qui vont les chercher. Non ! Il rentre là-dedans. Oh, mais tu vas nous montrer ça tout à l'heure. Ah ouais, c'est extraordinaire, ça. C'est pour ça qu'on me dit, votre voiture est de 2010, monsieur. Elle est récente, je veux dire, non, non. Ouah, t'as juste qu'à le soulever là et venir le glisser, ou il se fait automatiquement avec un certain embronnage plastique, d'ailleurs, c'est ce qu'il casse, il est changé. Ah, ouais. J'ai fait 40 km avec le toit comme ça, une fois, parce que les verins, enfin, on va se toucher avec ça. Les gens ont cru que tu voulais, comment dire, faire l'efficience sur l'aérodynamique. C'est pas bon là. Ah, parce que ça donne, attendez, je vais vous montrer quand même ce que ça donne comme style, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Vu de profil comme ça, quand les gens te voient rouler, c'est extraordinaire. C'est génial. Ça fait plein de barbecue et tout. Non, mais je suis bluffé du système. Alors là, franchement, ça, j'ai jamais vu ça. Tu veux la conduire ? Bah, je vais la conduire, mais je vais te laisser d'abord faire un tour, parce que moi, j'aime laisser la parole du proprio pendant qu'il conduit comme ça. C'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. On a le droit de se parler, t'es pas au téléphone. Bien sûr, bien sûr. T'es pas au téléphone. Magnacoto. Attention. Il a le sac Magnacoto. Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, le produit à jantes, le produit pour les petits insectes, et puis une petite brosse. Ah, ah, bah oui. Cette brosse qui va nettoyer la jante. Une jante à l'intérieur. Mais moi, je vais finir aussi par m'acheter une brosse qui va bien pour aller nettoyer l'intérieur. Ça ne coûte pas très très cher. Elle est très bien. Bon, eh bien, écoute, grâce au code promo, avantage, et c'est libre, ça coûtera encore moins cher. Bon, alors. Donc, voilà. Donc, il y a des tapis des versions américaines. Oh, les beaux tapis zébrés de rouge. À l'autre côté, il y a marqué d'Elsal dessus, c'est tant pis d'Elsal. J'ai essayé de trouver des tapis européens, mais je n'arrive pas à en trouver. Ah ouais. C'est assez rare. Même très rare. Et ça, c'est des sièges, en fait, c'était pas vendu par Honda, c'était vendu par les concessionnaires. Parce que les Allemands sont friands des accessoires. Beaucoup plus que les Français. Parce que j'ai pu voir la quantité d'options sur les catalogues. Et c'était vendu pour l'anniversaire d'un concessionnaire. Je ne sais plus exactement. Les gens qui y connaissent, qui ont plus de détails, me donneront des détails. Ouais. Et c'était fait à la main et proposé en option, quoi. Entre guillemets, en option. Mais ils sont beaux, ces fauteuils. Ils sont très beaux. Et j'ai refait les rails, les tourpins. Et puis, on sent que tu as mis du produit dessus, parce que... La graisse de poney. Enfin, c'est pas le truc de poney, c'est pour les trucs à des catons, là. La graisse de poney. C'est pas ça. Ah ouais ? Ouais. T'as mis un produit pour les maintenir, parce que, bon, avec le temps, ça finit. Ça s'assèche, etc. Ça s'assèche, et ça finit par se limer. On sent qu'il y avait des gens qui avaient des... Putain. Ça, c'est un truc malencontreux. Tu vois, on s'assoit jamais avec un cutter dans la poche. Ça doit être le cas, là. Hé, planche de bord, on va aller dedans, après, on va regarder ça en détail. Typique des années 90, hein. Des formes arrondis, comme ça. Mais un plastique qui mousse un peu, quand même, hein. Ouais, ouais. Ouais, ça mousse. Parce que je sais que vous aimez bien la mousse, chez Essay Libre. Ah, chez Essay Libre. Alors, chez Essay Libre. Moi, particulièrement, je m'en fous un peu de la mousse, hein. C'est vrai. Non. Je m'en fous un peu, parce que, des fois, ça va au-delà de ça. Une voiture qui a des caractéristiques sportives. Non, c'est la mousse au tableau de bord, si tu veux. Mais, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce petit aspect qualitatif. Et les Japonais l'avaient compris, tu vois, ils nous l'avaient fait, là. Bon, allez, Florian, moi, je suis impatient. On va aller prendre la route. Tu fermes l'aileron aérodynamique ? Ah, mais c'est extraordinaire, ce système. Wow. Voilà, c'est fermé. Magnifique. Ah, Florian, nous voilà au meilleur moment. Nous voilà. Nous voilà au meilleur moment. Un canton conduit. Un canton conduit, quand le proprio, là, de sa voiture est au volant. Et que moi, je viens poser mes questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501